Bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui on est sur une vidéo particulière parce qu'on va pêcher dans un relais château, dans une fontaine. Alors comment je suis arrivé ici ? Il se trouve que j'ai ouvert un message privé de Louis, un abonné sur Instagram, qui m'a contacté et il m'a dit « Si tu veux, j'ai accès à un domaine, dans un relais château, où ils ont une fontaine, où il y aurait du poisson. » Poisson qui est destiné à la base pour la restauration, c'est-à-dire que les clients peuvent venir et pêcher de temps en temps dans la fontaine et s'ils font un poisson, ils peuvent le manger. Et il se trouve qu'il y a très longtemps, ils ont mis des gros spécimens qu'ils n'arrivent pas à prendre, donc ils seraient toujours là, il y aurait des cendres gigantesques et d'autres carnassiers de ce que m'a dit Louis. Louis va arriver tout à l'heure, on va pouvoir le rencontrer. J'ai hâte parce que j'ai pris tout le matériel. On va partir à la découverte et on va pouvoir faire un retour pour le domaine, sur le domaine, pour leur dire s'il reste encore du poisson. Allez, c'est parti ! Voilà, je suis en compagnie de Jérémy, chef cuisinier du domaine. Je laisse te présenter en quelques mots du coup. Donc chef cuisinier au domaine de Rimska depuis maintenant 5 ans, avec la chance d'avoir un bel étang à côté de nous pour un petit peu de pêche, pour quelques parties de pêche. De temps en temps, il y a des clients qui peuvent aller pêcher sur l'étang et ce qu'ils pêchent, tu le cuisines du coup. C'est ça, quand ils viennent, quand ils ont la chance de sortir quelque chose, et c'est déjà arrivé, de sortir du beau cendre et tout, nous, ça nous fait super plaisir de cuisiner ce poisson. Il n'y a pas beaucoup de pêcheurs quand même à l'année, non ? Non, c'est quand même assez calme. C'est pour ça que je pense qu'il y a pas mal de poissons. Nous, on est des petits pêcheurs, donc on n'en sort pas beaucoup, donc je pense qu'avec des bons pêcheurs, ça peut mieux fonctionner. Est-ce que tu as vu des clients ramener un gros poisson ? Tu as une idée à peu près de la taille ? Ouais, voilà. Ouais, c'est des gros spécimens. Je te remercie, Jamy, pour les anecdotes. Nous, on va partir là-bas, à la fontaine. J'ai tout le matin les leurres, les cannes. Je vais vous présenter mes stratégies, puis on va partir à la découverte du milieu. Apparemment, il y a des très gros spécimens qui sont là depuis un moment, qui sont tranquilles. Donc, on va voir si on peut les déloger, parce que s'il y a des gros cendres qui sont là depuis 5 ans, c'est ça ? Je pense qu'il doit y en avoir au fond, un petit peu, qui... Ouais, il peut y avoir des très gros spécimens. J'ai hâte de voir ça. C'est parti. Oh là 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 là, ce cadre ! C'est vraiment atypique. On est entre deux vallées. On a l'étang là, avec la cascade au milieu. Par contre, c'est vraiment détrempé ici. Je n'ai pas trop les chaussures adéquates. Et juste là, déjà, on peut observer quelque chose d'intéressant. On peut voir que l'eau, elle est super claire. Elle est vraiment très claire. Il n'y a pas beaucoup de fond. Apparemment, il y aurait jusqu'à 4 mètres de fond ici. Je pense que c'est là-bas, au niveau de la digue, derrière la cascade. Mais là, c'est incroyable. Je crois que c'est le spot le plus atypique que j'ai jamais fait. Donc là, je vais mettre trois ensembles, trois cannes. Et je vais commencer en faisant un petit tour de prospection. Avec juste une canne et quelques leurres. Et on va faire un petit tour d'étang. Et on va pêcher les bordures. Alors, je pense que je vais partir sur mon ensemble casting, comme ça, en 10-30 grammes. On est sur un petit ensemble assez polyvalent. Je pourrais lancer des leurres petits, des leurres un peu plus gros. On va faire tout le tour de l'étang. Et sur ce genre de milieu, il n'y a pas spécialement beaucoup de spots. À part la structure de la cascade au milieu. Sinon, il y a des petits herbiers, des petites cassures, je pense, sur les bords. Et c'est justement ces zones-là qu'on va privilégier. On va avancer doucement et poncer chaque bordure. Et on ne va pas arriver comme un bourrin, faire du bruit, faire fuir les poissons, alors qu'ils seraient vraiment dans nos pieds. Je vais me sélectionner deux, trois leurres. Et puis on va faire notre tour. Hop, tout est dans le sac. Alors, qu'est-ce qu'on a ? J'ai vraiment fait une sélection assez rapide. J'ai pas mal de choses, mais j'ai déjà ma petite idée sur ce que je vais prendre. Alors, je pense que je vais partir là-dessus. Voilà, sur un glide bait articulé. Le Grand Edge, c'est un leurre qui va nager très lentement sur place. Coloris perche, donc extrêmement naturel dans ses eaux claires, ça risque d'être vraiment sympa. Et vu que l'eau est très froide, on est en hiver, les poissons vont être léthargiques. Et le fait de proposer quelque chose comme ça qui va très doucement, qui va pouvoir passer le long des petits herbiers et des bordures, s'il y a du brochet, je pense que ça peut tout de suite faire la différence. On va déjà commencer à faire notre tour avec ça. Et on pourra tester plein de choses, parce que j'ai plein d'autres leurres. J'ai du shad, du leurre métallique, du shatterbait, du spinnerbait. On a plein de trucs à tester. Et après ça, une fois qu'on aura fait notre tour de prospection, qu'on aura pris des informations, je peux vous dire que je partirai sur ce genre de leurres, et j'irai dans les fosses, là où il y a 4 mètres de fond, pour déloger ces fameux cendres gigantesques qui seraient encore dans les temps. Parce que si les cendres qui ont été émises il y a 5-7 ans, ils étaient 80-90, je peux vous dire que là-dedans, potentiellement, il y a des cendres qui font 1 mètre. Et ça, c'est juste incroyable. C'est parti à l'aventure. Bon là, on va aller sur le tout premier spot. Par contre, je vous déconseille d'oublier les Waders, surtout dans des conditions comme ça. Là, les chaussures blanches, elles vont finir marron. Et quand je dis premier spot, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup de spots sur l'étang. Mais j'ai remarqué juste dans le coin de l'étang, là-bas, qu'il y a une barque, une vieille barque. Et du coup, ça, c'est des spots intéressants. Parce que ça vient faire une sorte de plateforme, une zone où les brochets peuvent se mettre dessous. Donc on va passer là-dessous. Et là, on a une petite sortie d'eau aussi. C'est pas mal. Ça peut apporter de la nourriture. On va passer tout doucement au Grand Edge. J'ai mis un petit lest plombé en dessous pour qu'il soit suspending. Qu'il reste vraiment entre deux eaux. Je vais me positionner sur le côté. Déjà, l'eau, elle est super claire. Je pense que l'eau a monté parce qu'il y a plein de petits herbiers très sympas. On va faire un petit lancer court comme ça. Je vais passer le long de la barque. Et vu que c'est pratiquement jamais pêché à l'année ici. Et quand c'est pêché, c'est pas spécialement très très bien pêché. Ça peut être super intéressant de découvrir vraiment le potentiel et les poissons qu'il peut y avoir. Apparemment, il y aurait quelques brochets. Ça peut être intéressant de faire un petit tour et voir si on peut trouver un gros brochet. Allez, on va avancer. On va faire notre tour de prospection sur les bordures. Voilà, je vais vraiment m'approcher doucement comme ça et faire toutes les bordures. Il y a des petits herbiers sympas. Hop. C'est vraiment un petit tour rapide de prospection. L'idée, c'est déjà d'éliminer les bordures pour ne pas faire fuir les poissons. Voilà. Chaque bordure compte. Oh, 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 il y a un remous derrière. Énorme remous derrière mon leurre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un truc qui suit. Ouais, poisson ! Qu'est-ce que c'est ? Oh, mais c'est gros. Oh, j'avais vu un remous derrière. Oh, c'est un brochet. C'est un brochet. Magnifique. Magnifique brochet. Incroyable. On va l'amener doucement. Au swimbait sur la bordure. Yes ! Ça n'aura pas traîné, hein. La stratégie de la bordure. Il n'y a pas d'eau, hein. On est en hiver, il n'y a vraiment pas d'eau. Il y a 40 cm d'eau sur la bordure, quoi. Et là, dans les petits herbiers, ça ne m'étonnait pas. Premier brochet. Ça fait trop plaisir. Sur la bordure, comme ça, sur une pêche limite en surface, j'ai vu un premier rumo, puis une touche. Vraiment privilégier les bordures. En tout cas, quand on fait des premiers tours, comme ça, souvent ça paye. Ça a l'air. Apparemment, il y a vraiment potentiellement des gros brochets. Donc on va continuer notre tour. On pourrait tomber sur une belle surprise. Et après, on ira gratter pour essayer de tomber sur ces fameux centres géants. Allez, mon beau. Wouah, comme si j'étais pas assez trempé comme ça. Franchement, je crois qu'on a fait 30 mètres. J'ai fait 30 mètres. Premier poisson, ça s'annonce extrêmement bien. On a les zones profondes là-bas, qui ont normalement un plus gros potentiel. Il y a la cascade, qui constitue une vraie structure, où ça va être hyper intéressant de gratter aux couleurs souples là-dedans. Franchement, j'ai qu'une hâte, c'est de continuer et de voir ce qui se cache encore là-dedans. Franchement, on va toujours continuer notre petit tour sur la bordure. Oh ! Oh ! Oh, je me suis fait exploser. Oh ! C'est derrière. Il l'a repris, il va arriver au bord. Yes ! Il l'a pris. Il est au bord. Oh, il y a un gros brochet. Juste devant. Je viens à peine de lancer. Il est juste devant, là. Putain, il m'a attaqué 4 fois mon leurre. On va voir s'il revient. Je l'ai vu, il a attaqué mon leurre, mais il s'est pas piqué. 4 fois. Incroyable. Oh, il était gros, celui-là. Oh, oui, il est derrière. Le remous. Incroyable. On va relancer. Un peu plus loin. Oh ! Oh, 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 il est dedans. Il l'a tapé dedans. Juste devant. Oh, il est derrière. Il est derrière. Oh, le remous. Il est juste là. Oh, il est là. Oh, il est posé devant. Juste là. Il repart. Bon, on va faire un truc. C'est que là, le brochet, il a tapé 10 fois dans mon leurre. Et il commence à comprendre. Je vais passer sur un plus petit leurre souple à gratter. Ou un truc différent. On va voir si on arrive à le séduire. Incroyable. Ces actions. Tout de suite, changez de leurre. Pas perdre de temps. On va passer sur un petit... Sur un petit chad, comme ça. Petit rock vibe. Pas hésiter à changer de leurre. Quand vous avez un poisson comme ça, qui revient plusieurs fois sur votre leurre et qui ne prend pas. Lui présenter quelque chose de nouveau. Ça peut décider, des fois. Hop. Normalement, il est dans le coin. Attention. Il y a de l'eau, là. Poisson décroché. Ce n'est pas possible. Est-ce que c'était un brochet, là ? Je crois que swimbait, ça plaisait vraiment beaucoup. On va continuer à avancer. On va remettre le swimbait parce qu'il y avait eu beaucoup de réactions avec ça. Il y a vraiment une sorte de baie très peu profonde. Avec pas mal d'herbiers, franchement, ça pourrait abriter un brochet, là. On arrive sur la zone qui est profonde. Oh, brochet ! Oh, décroché ! Oh, je ne m'y attendais pas du tout. Oh, non ! C'était gros ! Oh, oui ! Oh, cette touche ! Oh, décroché ! Oh, ce n'est pas possible ! Juste devant, quoi ! Voilà, on a déjà fait un poisson là-bas. On en décale un juste ici. J'en fais un bouger devant, là, que je décroche. Et j'en décroche un juste là, qui était vraiment pas mal. Il nous reste encore toute cette longueur et de vent à faire. Il y a encore moyen de tomber sur un gros pépère en bordure. Bon, j'ai eu plusieurs touches, plusieurs décrochées. Je vais tester avec un coloré, un chouillot différent, encore plus naturel, avec un petit signal orange sur la queue. Bon, là, c'est de l'ordre du détail, mais on va tester pour voir. Et voilà. Poisson ! Collé à la bordure ! Il est gros ! Il a été collé à la bordure ! Incroyable ! Je crois que c'est vraiment un gros poisson, en plus. La gueule avait l'air pas mal. Ah, c'est un beau brochet. Je le voyais plus gros que ça, mais c'est vraiment un beau brochet. Allez, mon beau ! Allez ! Allez ! Ah, c'est une torpille. Oui ! Yes ! L'importance des bordures, c'est incroyable. Bon, l'air a été à 10 cm de l'herbe, quoi. Deux animations, et bam, il m'a mis une énorme touche. Magnifique. Bon, je crois que le petit changement de coloris a plu. Bon, c'est surtout la pêche en bordure, comme ça. Ça a payé directement. On est sur un très, très beau poisson, plus gros que le premier, avec des couleurs sublimes, un beau reflet bleu. Puis avec cette cascade derrière, le décor est juste incroyable. De pouvoir pêcher dans un cadre pareil, c'est vraiment cool. Et cette touche, mais 10 cm de la berge, au Grand Edge, du vrai bonheur. On va continuer la pêche. On a pratiquement fini le tour. Il nous reste encore 10 mètres de berge. Et après, on va passer peut-être sur la pêche du cendre, pour essayer de trouver ces fameux gros spécimens. Cliquez juste au bord. Voilà. Super. Ça y est, il a envie de partir, le beau. Fusé. Yes. Bon, ça tombe bien. Je viens de finir mon petit tour des temps. Je vois qu'il y a Louis qui est arrivé avec un ami. Donc, c'est lui qui m'a permis d'être en contact avec le domaine et de pouvoir pêcher ici. J'ai pris la petite spinning, parce que maintenant, on va passer sur les gros cendres. Et apparemment, Louis, il y a des choses à me raconter sur des choses qui lui sont arrivées ici à la pêche. Et il a des informations plus précises. Ça va être super intéressant. On va aller le voir. Salut Louis. Ça va. Salut. Enchanté Lénie. Enchanté. Ça y est, je suis en compagnie de Louis qui m'a permis d'accéder au domaine. Du coup, toi, tu as déjà eu des petites expériences de pêche ici. Voilà. Donc, j'ai pêché principalement toute l'année dernière. Quasiment pas toute la totalité. Il y a cinq ans, ils ont quand même mis des cendres qui faisaient plus de 90. 90 les premiers cendres ? Oui, facilement. Ouais. Donc, ils doivent faire pas loin du mètre. Selon toi, il y a des cendres qui feraient le mètre ? Oh oui, je pense. Oh oui, oui. Incroyable. Il y a beaucoup d'écrevisses. Donc, cendres et crevisses, ça matche plutôt bien. Ouais, on va essayer du coup de passer sur une imitation d'écrevisses. Des l'heure à gratter, ça peut être intéressant. Le plus gros cendres que tu as fait ici, il faisait combien ? 77. Ah oui, c'est... C'est déjà... Il commence déjà avec des jolis cendres. Et tu m'avais parlé, tu m'avais dit là en off, il y a un gros poisson. Un brochet, ouais. Ouais. De 90. Tu as fait un brochet de 90 là-dedans, là ? Ouais. Ok. Et tu as déjà eu un gros cendres au bout de la ligne ? J'ai déjà eu un gros poisson, après savoir vraiment ce que c'était. Ouais, tu ne sais pas ? Je ne l'ai pas vu. La zone la plus profonde, elle est... C'est situé là-bas vers le port. Ok. Il y a 6 mètres d'eau, la plus profonde. Donc, il y a moyen que les gros se cachent là-dedans. Ouais, il y a une bonne profondeur pour les gros cendres. Ok. Bon, super. Bon, on va partir avec Louis et son pote qui est juste derrière. Et on va prospecter tous les temps la zone profonde aussi. On va émettre plusieurs stratégies, plusieurs techniques de pêche. Et ça serait juste fou de tomber sur un de ces très gros cendres. Parce qu'en fait, tu n'es jamais tombé dessus. Non. Ils sont forcément là. Voilà, ils doivent venir être quelque part. Et puis, il n'y a pas de raison qu'on ne tombe pas dessus. Ouais, ça marche. Bonheur à la fin. Les gars, avant de partir en pêche, je vous ai prévu une petite surprise pour vous remercier pour l'invitation. Alors, vous pourrez vous partager ça. Je vous ai pris trois pochettes de Rock Vibe en Magic et Black Magic. Donc, voilà, vous pourrez vous partager ça. Tiens, Louis. Pas de souci. Merci. Je sais que tu aimes bien pêcher avec des assez gros leurres. Donc, tu pourras te faire plaisir. Et puis, pour le cendre, c'est des tailles idéales. Parfait. Avec plaisir. Allez, c'est parti. On va passer là-dessus. Les gars m'ont dit qu'il y avait beaucoup d'écrevisses ici. On va passer sur une petite AX-Cro rouge, un petit peu marron avec des points rouges. Et on va gratter le fond. On va voir ce que ça donne. Ça peut être très très bon. Puis après, on essaiera d'autres choses aussi, au cas où. Je vais vraiment essayer à l'écrevisses, dans un premier temps. Voilà. Ça fait une belle présentation, ça. Je pense que je vais aller dans la zone profonde. Apparemment, la zone profonde, elle est là-bas. Il y aurait 6 mètres d'eau. Donc, on va aller avec notre écrevisses là-dedans. Puis, on va pêcher lentement sur le fond. Et on va voir si c'est des très gros cendres du lac qui sont là. Allez, c'est parti. Dans la fosse. Allez, là, ça descend. T'as pris une touche ? Oh ! Poisson ? Oh ! Ça a l'air gros, hein ? Ouais, qu'est-ce que c'est ? Gros cendres ? Ah, ça y ressemble. Attends, je vais t'aider, je vais prendre... Oh oui ! Ah ouais, c'est gros, là. Je ramène. Ah, t'as l'air d'avoir mis un bon ferrage. Ouais, là, pour... C'est un broc. Faut pas que tu fasses couper, hein. Je vais te l'assurer à l'épuisette. Parce qu'il a l'air joli. Oh là là, il est en gammé. Desserre ton frein parce que... Vas-y. Dès que t'es prêt, je te l'assure. Vas-y, vas-y, vas-y. Yes ! Bien joué. Beau broc, hein ? Oh ! Hé, c'est en gammé, hein ? T'as eu de la chance de pas te faire couper, hein ? Bien joué, oui ! Beau broc ! Magnifique brochet. Tu pensais que c'était un cendre au début ? Ouais, j'y ai cru, ouais. Et t'étais à deux doigts de te faire couper parce qu'il l'avait vraiment dans le fond de la gueule. Très beau brochet, c'est cool. Ça fait une belle surprise. Ouais. Magnifique, hein ? J'y ai cru au gros cendre, hein ? Un cendre de cette taille-là, t'imagines ? Ça me donne envie de mettre un petit shad. Poisson ! Ça fait des petits coups de tête. Je pense que c'est une perche. Perche ou cendre. Oh, ça m'a des beaux coups de tête, hein ? Oh ! Oh ! Grosse perche, elle est énorme ! Oh, elle est énorme ! Pfff ! Oh, elle est vraiment énorme ! Oh, ouais, ouais, ouais ! Elle est vraiment grosse, hein ? Si, 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 elle est énorme. Oh, 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 cette perche, merci mon gars. Oh, elle est énorme. Oh, elle est monstrueuse. Wow. C'est mon poisson préféré en plus. Je suis passé sur un tout petit rock vibe en dos vert. Énorme perche. Regardez-moi, cette perche est énorme. Apparemment, il y en aura des peut-être plus grosses. Elle est magnifique. Bon, je crois que c'est la bonne stratégie. Petit chad que le rideau vert, comme ça, très naturel sur le fond en grattant. Elle n'est peut-être pas toute seule, la perche. On va relancer au même endroit. On va voir si on peut en retoucher une, ça serait ouf. Je n'en ai pas à l'abri en passant de tomber sur un très très gros cendre. Je ne m'attendais pas du tout à une perche. Oh là là, j'ai raté. Ouais, ouais. Au début, je pensais que j'étais accroché, mais en fait, je me suis fait aspirer. Ah ouais ? Ah ouais, ça c'est de la touche, ça. Le leurre retirer de la tête plombée, quoi. Donc c'est ici apparemment que ce posterelle est très gros. On va faire un passage. Oh ! Je me suis pris une touche. Je me suis pris une superbe touche. Est-ce qu'il y a des traces ? Oh, cette touche ! Regardez les gars. Oh la vauche ! Ça ne rigole pas, hein. Juste un passage, quoi. On va le retenter. Oh, purée ! Il tape dedans, mais sans le prendre. Louis, il y a un gros cendre. Tu penses que c'est un gros cendre ? Ah, il pense. Non, c'est un gros cendre. Ah, c'est un brochet encore. C'est un gros cendre. Bien joué, hein ? La lumière, elle est en train de tomber. Toujours pas de gros cendre. Les gars ont touché du brochet. Donc là, je remets le swim de ce matin. Et on va se refaire un petit tour. Et on va essayer de voir si on peut claquer un gros brochet avant que la nuit tombe. Il y a un gros brochet qui traîne, non ? Attends, j'arrive. Il s'est fait couper par un brochet, Louis. Il est gros ! Voilà, les gars se sont fait couper par un gros brochet. On va passer au swim. On va voir si on peut le faire. Il était où ? Sur le côté, là ? Ouais, ouais, ouais ! Oh, le remous ! Oh, la vache ! Ouais, c'était lui, ouais. Il s'est redécidé, quoi. Ouais ! Oh, il s'est décroché dans les puissettes ! Oh, il est énorme ! Oh, il est joli, ouais. Ah ouais, il est vraiment beau, hein ? Incroyable ! Oh, il est énorme ! Ah oui, il est beau, celui-là. Ah, il est très, très beau, hein ? T'as eu les couleurs ? Ouais, ouais. Incroyable, les gars ! Louis, il se fait couper. J'arrive en courant. Première touche sur la bordure. Donc le poisson qui t'a certainement coupé. Et il me dit, il voit repartir un peu plus au large. Lui, il me dit, vas-y, relance un peu au large. Voilà, j'anime. Je fais une longue pause et là, je vois le fil partir. J'ai ferré. Il y a un poisson magnifique. Magnifique de par sa taille et surtout de par sa robe. Parce qu'il a une couleur bleutée. Ah, il est beau, hein ? Oh, oh, oh ! Sacré poisson, hein ? Magnifique. T'as vu, il a des reflets, des reflets bleus, bleu-argenté et des reflets violets sur la tête. Magnifique poisson. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ce concept et cette vidéo. N'hésitez pas à nous faire savoir, donc, sous la vidéo, à lâcher votre petit pouce bleu pour me soutenir dans ce genre de projet. Merci, Louis, en tout cas, de m'avoir donné l'accès à ce château. Et puis, on va relâcher ce beau poisson. Allez, on va relâcher la bête. Beaux poissons. Yes. Oh là là. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper toutes les prochaines aventures. Je t'invite à regarder une vidéo ici sur la pêche du brochet ou la dernière vidéo de la chaîne ici. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada